Lait de vache, produits laitiers, sont-ils dangereux pour l'homme ? Le lait est-il acidifiant, déminéralisant, est-il cancérigène, est-il dangereux pour nous ? Ou bien est-il nutritif ? Bon, pour lutter contre l'ostéoporose, je vais vous proposer dans cette vidéo de faire le pour et le contre sur le lait et les produits laitiers. Bonjour, pour présenter à vous si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je suis Florence, naturopathe et praticienne en micronutrition. Et chaque semaine, dans une vidéo, je vous propose un décryptage nutrition, fonctionnement du corps. Et je vous accompagne donc pour prendre soin de votre vitalité au quotidien sans attendre d'être malade. Bienvenue ! Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de parler des inconvénients du lait et des produits laitiers. Ensuite, on verra les avantages. Je vous donnerai ma conclusion. Et donc, tout ce travail a fait l'objet de recherches. Je vous mets des liens en description sous la vidéo. Il faut dérouler la vidéo pour voir apparaître tout ce qui est écrit dessous. Si vous n'y arrivez pas, regardez sur un tutoriel. Plutôt que de me demander, je reçois beaucoup de commentaires. Pour soutenir mon travail, je vous remercie de mettre un j'aime et j'attends vos commentaires. On verra tout ça à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que le lait ? On a l'habitude de boire du lait, donc on pense que c'est normal, que ça fait partie là des choses qui sont depuis la nuit des temps. Mais regardons vraiment d'un œil purement objectif dans la nature. Qu'est-ce que le lait ? C'est un sérum de croissance pour les veaux. Pour les veaux qui doivent prendre 150 à 200 kg en un an. Et une fois qu'ils ont grandi, ils arrêtent de boire le lait. Donc l'humain est la seule espèce qui boit toute sa vie un sérum de croissance pour nouveau-né et qui en plus boit le sérum de croissance d'une autre espèce beaucoup plus grosse qu'elle. Pour le lait de vache parce que la brebis ou la cheffe sont quand même moins imposantes. Donc déjà on voit bien, quand on regarde ce que c'est vraiment par définition le lait, qu'on n'est pas fait pour boire du lait toute la vie en étant adulte. Ça c'est pour la partie vraiment théorique. Maintenant on va voir sur la partie physiologique, qu'est-ce qui pose problème avec le lait ? Donc je vous propose d'aller voir tout ça. D'abord il va y avoir des problèmes de digestibilité et cela pour trois raisons. La première raison, ça va être à cause du lactose. Le lactose est le sucre naturellement présent dans le lait. Ce lactose, pour être digéré, il a besoin d'une enzyme spécifique dès le haut de la digestion, dès l'estomac, qui est la lactase. Or la production de lactase diminue drastiquement, très rapidement dans la vie, parce qu'on n'est pas fait encore une fois pour boire du lait toute sa vie normalement. Donc beaucoup d'adultes n'ont pas de lactase et donc ne dégradent pas le lactose. Et donc ce sucre qui est non dégradé, qui continue sa progression dans le tube digestif, va pouvoir faire des ballonnements, des crampes, des gaz, parfois des nausées, parfois des diarrhées selon les personnes. C'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est quand même un sujet courant. Bon, maintenant deuxième problème de digestibilité, c'est que le lactose est un FODMAP. Alors vous me dites parfois, oui vous parlez anglais, mais FODMAP c'est juste l'appellation normale, même en France on appelle ça comme ça. C'est F comme fermentisible, O comme oligosaccharide, D comme disaccharide, M comme monosaccharide, A comme indes et P comme polyole. Ça répertorie tous les glucides qui sont très fermentisibles, c'est-à-dire que selon l'état de votre intestin, il n'y aura pas de souci si vous avez un intestin bien équilibré au niveau du microbiote, mais si vous avez ce qu'on appelle une dysbiose, un déséquilibre dans les bactéries et en particulier O dans l'intestin grêche, ce qui s'appelle le SIBO, vous allez mal tolérer tous les FODMAP, vous allez ballonner, avoir des gargouillis, vous allez avoir un coup de barre après repas, de la fatigue, vous allez pouvoir avoir des crampes, vous pouvez avoir des diarrhées, des douleurs, des ballonnements, etc. Donc ça c'est à cause des FODMAP chez certaines personnes qui ont un intestin déréglé. Ça se travaille et ça se répare, j'en ai souvent parlé. Ça c'était le deuxième point. Et enfin, je vais vous parler de la caséine. Mais avant de vous parler de la caséine, je voulais vous dire que pour le lactose, quels sont les aliments qui contiennent du lactose ? Eh bien déjà, pour répondre aux questions qui pourraient m'être posées, le lait de brebis et de chèvre contient également du lactose. Le lactose est présent dans tous les laits animaux. On verra plus tard l'histoire de la différence entre le lait de brebis, le lait de chèvre, les vaches, mais en termes de teneur en lactose, c'est pareil. Et donc, vous allez avoir tout ce qui est lait natural, comme ça en l'état, qui contient du lactose. Vous allez avoir tout ce qui est fromage blanc, fromage frais, c'est-à-dire pas vraiment affiné. Tous les fromages affinés ne contiennent plus de lactose, ils ont été fermentés. Mais un fromage frais tel qu'une brousse, quelque chose qui semble assez riche en eau et contient encore du lactose. De même que la crème fraîche, la crème glacée, les yaourts en contiennent un petit peu. Donc tout ça, c'est les produits qui contiennent du lactose et donc peuvent faire ce que je vous ai dit. Maintenant, parlons de la caséine. Là, on est cette fois-ci sur la protéine contenue dans tous les produits laitiers, qu'ils soient de vaches, de brebis ou de chèvre. Cette fois-ci, on n'est plus sur une intolérance enzymatique au niveau de l'estomac, mais peut-être, dans certains cas, ça ne concernera pas tout le monde, sur une réaction immunitaire. Pourquoi ? Parce que la caséine fait partie de ce qu'on appelle les allergènes. Donc vous avez le gluten, la caséine, l'œuf, la noix, la cacahuète, le soja, les principaux allergènes, c'est-à-dire des protéines contre lesquelles notre système immunitaire se croit obligé de se défendre un peu plus que pour les autres protéines. Donc ça peut créer, ça peut avoir tendance à créer une petite inflammation légère dans l'intestin, mais qui participe quand même à ne pas faire du bien à la santé de façon générale. Alors ça, c'est vraiment si vous en consommez beaucoup, selon les personnes, les intestins qui sont plus résistants que d'autres, mais si vous en consommez beaucoup, il faut savoir que ça peut vous nuire, ça peut créer de l'inflammation. On verra dans la conclusion que je ne propose pas de supprimer les produits laitiers, mais déjà de les diminuer. Mais je continue. Donc cette caséine, elle va être présente dans tous les produits laitiers, qu'ils soient frais ou fermentés. On aura cette caséine qui peut faire des réactions digestives si vous avez une hypersensibilité, comme par exemple des fatigues, des gonflements, des douleurs, des diarrhées, tout ça, ça peut être une réaction d'hypersensibilité aux produits laitiers, au niveau de la caséine, ou bien même extra-digestif. Vous pouvez avoir des problèmes de peau, des plaques, des boutons, des problèmes aussi d'atopie. Vous pourriez aussi avoir des coups de fatigue, des douleurs. La manifestation de cette inflammation, elle est très vaste et elle se produit à beaucoup de niveaux. Ça ne concerne pas tout le monde, mais je vous en parle parce que ça fait partie des choses qui sont quand même courantes et qui peuvent être là dans votre cas. Alors vous allez me dire, mais comment on sait si on est concerné ou pas ? Eh bien, si vous avez la curiosité pour le savoir, je vous propose de faire un test pendant 10 jours chez vous, où vous organisez au niveau alimentation de façon à ne pas manger du tout de produits laitiers sous aucune forme, même pas un nuage dans le café. Pendant 10 jours, et bien sûr, il faut vous auto-observer. Est-ce qu'au niveau de ma vitalité, ça va mieux ? Est-ce qu'au niveau de mon bien-être digestif, ça va mieux ? Est-ce qu'au niveau de ma peau, ça va mieux ? De mon moral, il faut voir un petit peu où est-ce que ça peut aller mieux. S'il n'y a aucun changement, bon, alors voilà, il n'y a pas de raison de trop regarder ça de près. Si en revanche, vous voyez un mieux-être, certainement que pour vous, le produit laitier ne vous rend pas service. J'anticipe la question qui va m'être posée concernant le lactose. Vous allez certainement me demander, que pensez-vous du lait sans lactose ? Alors, je sais, j'ai vu au supermarché qu'il existe plein de lait sans lactose, mais pour moi, c'est une aberration. Pourquoi ? Parce que c'est un lait qui est trafiqué. À partir du moment où on va prendre sa structure, qu'on va enlever normalement ce qu'il caractérise, c'est plus du lait. Donc, c'est trafiqué, ce n'est encore moins organique pour votre corps. Et donc, je ne vous conseille pas. Si vous avez un problème de digestibilité du lait, ne prenez plus de lait. Passez peut-être à un lait végétal ou aucun lait. Mais je trouve ça contre nature de prendre un lait trafiqué de cette façon. On continue sur les inconvénients et les défauts des produits laitiers et du lait. L'hormone de croissance. Il faut savoir que le lait est riche en hormones de croissance IGF-1 et favorise dans notre corps la production d'hormones de croissance IGF-1. À ce sujet, je vous mets plein de liens, des références scientifiques, parce qu'on voit sur la toile que ce n'est pas sur la toile, plutôt chez les auteurs, que les avis sont partagés. En fait, le lait, il va, puisque c'est un sérum de croissance, contenir cette hormone de croissance qui peut faire prendre du poids et qui peut favoriser les cellules cancéreuses, notamment pour le cancer de la prostate, pour le cancer du sein chez la femme, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, c'est-à-dire tout ce qui est cancer hormonodépendant. Alors là, vous verrez, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de littérature à ce sujet. Mais voilà, ça ne veut pas dire que vous buvez un verre de lait et que vous avez un cancer, bien évidemment, non. Mais ça veut dire qu'avec une forte consommation de produits laitiers et de lait, on peut voir plus de cancers de la prostate d'après mes sources. Et donc, ça, ça s'explique pour plusieurs raisons. Donc, cette teneur du lait en hormones de croissance et aussi qui favorise les oestrogènes, ça va stimuler donc les cellules cancéreuses. Et ça, donc, c'est un sujet de lequel je ne pouvais pas ne pas vous parler. D'ailleurs, si vous avez un cancer, ou vous avez eu un cancer hormonodépendant, vous avez certainement entendu qu'il ne faut pas consommer trop de produits laitiers et même pas du tout de préférence pour cette raison-là. Alors, pour les autres personnes, ça ne concernera pas, évidemment, vous pouvez en consommer. Mais l'idée, c'est de ne pas consommer trop de produits laitiers. J'en viens donc à ma recommandation et il y aura encore bien d'autres choses que je vous dirai après. Mais je vous conseille vraiment de ne pas dépasser deux produits laitiers par jour, tous produits laitiers confondus. Ça inclut le lait, les fromages, les yaourts, la crème, les choses dans lesquelles vous mettriez du lait. Il faut savoir que même l'État, dans son programme national nutrition santé depuis 2017, a baissé sa recommandation de trois produits laitiers par jour à deux. Donc, vraiment, faites attention à ça parce que vous allez voir, il y a plusieurs raisons. Déjà, on a vu cette histoire de digestibilité, cette histoire d'hormones de croissance. Je vais vous en donner d'autres, mais notamment l'histoire de la déminéralisation. On vous a toujours dit que le lait était riche en calcium et les produits laitiers aussi. C'est vrai ! Très riche en calcium, surtout le lait de brebis qui est encore plus riche en calcium que le lait de vache. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir déjà, premier point, que ce calcium n'est pas beaucoup assimilable, que 22-23% assimilable. Mais le problème n'est pas que là, c'est qu'en fait, comme, surtout quand on consomme des fromages, il y a un effet très acidifiant. Consultez l'indice Spral sur Internet, vous verrez que les fromages ont un indice Spral élevé. Ça veut dire qu'ils produisent dans le corps beaucoup d'ions acides et que pour réguler son pH, le corps va pomper dans les réserves de minéraux comme, par exemple, le potassium, le magnésium, pour aller compenser cette acidification et que donc, au final, quand vous prenez beaucoup de fromage, certes, vous avez un apport de calcium, mais vous vous déminéralisez en même temps. Tout cela est expliqué depuis des années maintenant. Je vous mets des articles. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne source de calcium. Je vous mets en description des très bons articles où vous allez voir toutes les autres sources de calcium comme les amandes, les légumes à feuilles vertes, les arêtes des sardines qui battent absolument tous les records en calcium biodisponibles. Donc, vraiment, cette histoire de lait et du calcium est très, très remise en question. Et en plus de ça, on va parler de l'ostéoporose. Comme on vous dit, attention, il faut prendre des produits laitiers pour avoir le calcium, pour lutter contre l'ostéoporose. Alors, à ce sujet, allez regarder le taux d'ostéoporose en Suède, qui est le pays qui consomme le plus de produits laitiers. Je vous mets un article scientifique qui montre cela. Ce n'est pas juste un discours comme ça. Il y a vraiment des études sur ce sujet. En fait, il y a deux problèmes avec ça. Déjà, je vous ai dit, l'histoire de la déminéralisation, c'en est un quand même qui est important. Mais il y a un autre problème. Comment se construit ou se détruit l'os ? On va regarder ça de près. Il y a deux cellules. Il y a les ostéoblastes qui bâtissent l'os. Donc, ostéoblastes, le B comme bâtir. Et il y a les ostéoclastes qui détruisent l'os. Donc, c'est comme casser. Comme ça, ça vous fait un moyen mnémotechnique. Les ostéoblastes bâtissent l'os. Les ostéoclastes le détruisent. Quand vous consommez des produits laitiers, ça augmente le rythme de régénération et de destruction. Ça augmente l'activité des ostéoblastes et des ostéoclastes. Le problème, c'est que votre nombre d'ostéoblastes, ceux qui bâtissent, est limité. Ce qui veut dire que si vous avez utilisé toute votre réserve d'ostéoblastes parce que vous avez consommé beaucoup de produits laitiers et qui ont vraiment favorisé un renouvellement très rapide, enfin une utilisation plus importante de ces ostéoblastes, eh bien, vous vous retrouverez donc plus qu'avec des ostéoclastes et vous ne régénérez pas votre os. Mais en revanche, il va se détruire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte dans cette histoire de produits laitiers par rapport à l'ostéoporose. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la Suède a des taux si élevés d'ostéoporose. Et je vous mets tous les liens en dessous sous la vidéo. Avant de passer aux intérêts des produits laitiers, parce qu'il y en a, je voulais vous parler de la qualité du lait. Vous savez que quand vous achetez du lait industriel, imaginez un petit peu, vous savez, les fermes aux mille vaches, alors il n'y en a peut-être pas autant, mais c'est plein, 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 plein de vaches à la chaîne, comme ça, qui sont nourries avec des nourritures non organiques pour elles. On est loin des pâturages de l'herbe, etc. C'est des farines, du soja, ou voilà, je ne sais pas exactement tous les secrets de fabrication, mais on n'est pas sur l'herbe qui est organique. Et en plus, ces vaches-là sont traitées avec des médicaments. Tout le lait de toutes ces vaches à la chaîne coule dans des rigoles, une grosse rigole qui récupère tous les laits de centaines ou de milliers de vaches. Et il se retrouve dans des citernes monstrueuses où on a un mélange avec des milliers d'ADN de vaches différentes. Et donc, dans votre lait que vous mettez dans votre corps, votre corps, il doit faire, il doit reconnaître un amalgame aussi important de différentes signatures d'ADN et ça, je pense que c'est vraiment totalement inorganique pour notre corps et ça peut aussi favoriser l'histoire des intolérances. Donc, pour moi, si on choisit du lait, il faut vraiment choisir un producteur qu'on a trouvé sur son marché, un producteur local, un petit éleveur ou alors la marque Gaborit que vous trouverez en magasin bio, qui est une marque formidable quand on regarde toute la charte de fabrication sur leur site. Déjà, ils choisissent des vaches Jersey, ce qui est une race très particulière qui fait un lait extraordinaire. Ils s'assurent que toute l'année, les vaches broutent différents pâturages qui font sécher l'hiver de différentes parcelles de fleurs et d'herbes différentes pour enrichir la qualité nutritionnelle de leur lait. Les conditions de nourriture n'ont rien à voir avec l'alimentation industrielle, elles ne sont pas traitées. Le lait est doucement pasteurisé dans une pasteurisation douce. Donc, tout est fait pour avoir un lait de qualité préservée. Et ça, voilà, vous l'avez en magasin bio. En général, on trouve que ce soit le lait, que ce soit les yaourts, les fromages, le beurre. Ils en proposent vraiment toute l'année. Maintenant, tout cela étant dit, pour vous balayer un petit peu tout ce qu'on peut dire sur le lait, les produits laitiers, on va voir quand même qu'il y a des intérêts nutritionnels. Les produits laitiers sont riches en acides aminés qui sont intéressants, notamment, je les conseille notamment pour tout ce qui est synthèse des neurotransmetteurs comme la dopamine le matin qui nous donne une certaine énergie, vitalité, motivation parce que les produits laitiers vont contenir son précurseur qui est la L-thyrosine. Et puis, pour la sérotonine qui va nous permettre d'avoir plus de calme, de bien-être, de sérénité, une meilleure gestion du stress, on va avoir là le tryptophan, donc dans certains fromages, dans certains produits laitiers, donc la plupart des produits laitiers. Donc, il y a quand même des intérêts. Et puis, pour les végétariens, pour les personnes qui réduisent leur consommation de viande, ça fournit un petit peu de protéines. Ce n'est pas énorme quand même, mais voilà, on peut en tenir compte. Et puis, simplement, on est en France, dans une culture où on aime le fromage, donc on peut en consommer. Moi, je vous conseille vraiment d'aller choisir des produits laitiers d'un producteur que vous avez trouvé sur votre marché ou alors, vous choisissez de façon assez qualitative. Il vaut mieux en manger moins, mieux en manger mieux, comme ça, vous allez mieux respecter votre corps. Et puis, il y a toute l'histoire également, vous le savez, du bien-être animal. Ça serait difficile d'y être insensible aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour toutes ces raisons, je vous conseille de ne pas en consommer beaucoup, de les consommer de meilleure qualité, mais de vous faire plaisir si vous les aimez. Je terminerai sur la différence entre le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre. On m'avait souvent posé cette question-là. Alors oui, le lait de brebis, le lait de chèvre sont plus riches nutritionnellement que le lait de vache en termes de calcium, en termes de vitamines, en termes d'acides gras, de protéines. C'est plus intéressant. Et il y a aussi cette question de digestibilité meilleure. La raison que j'ai trouvée dans mes recherches, c'est que les parcelles d'acides gras sont plus petites et donc plus digestes. Il y a peut-être d'autres raisons qu'on n'a pas étudiées, comme par exemple l'histoire de la signature génétique, qui est peut-être mieux tolérée par notre corps. En tout cas, c'est vrai que c'est généralement mieux digéré, mieux assimilé. Donc pourquoi pas ? Mais si vous aimez un fromage de lait de vache et qu'il ne vous fait pas du mal et que vous n'en consommez pas trop, vous pouvez quand même en consommer. C'est mon avis. Bien sûr, vous allez trouver des recommandations nutritionnelles qui vous diront stop à tous les produits laitiers. Ça peut être intéressant aussi si ce n'est pas trop dur pour vous, dans la mesure où ça va vous donner plus de chances de ne pas être en inflammation, de ne pas avoir de problème de peau, de problème d'inflammation chronique. Mais si vraiment dans votre corps il n'y a pas d'incidence, un petit peu de bonne qualité, ça peut passer. Donc j'attends maintenant tous vos témoignages. Est-ce que vous, vous avez remarqué que les produits laitiers vous nuisent ? Est-ce que vous connaissez les margaborites ? Ou est-ce que vous les achetez ? Est-ce que vous en trouvez des bons dans un marché ? Est-ce que ça vous fait du bien ? Est-ce que ça vous fait du mal ? J'attends vraiment tous vos témoignages et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.